Au bout de déjà une heure, il y avait beaucoup de personnes qui s'étaient pas chées. Le premier, c'était discuter, elle se renonce à la violence. Le second, c'était l'inconscient échappe-t-il à toute forme de connaissances. Et le troisième, sommes-nous responsables de notre avenir ? Au terme d'une année perturbée par la Covid, plus de 500 000 élèves en France ont passé ce matin l'épreuve tant redoutée de la philosophie. Mais les lycéens ont-ils vraiment joué le jeu cette année ? Pas si sûr, car seule la meilleure note entre l'épreuve finale et le contrôle continu sera retenue. Je pense avoir un petit 14, mais vu que j'ai 15 de moyenne générale, je pense avoir 15 du coup. Je suis à peu près sorti au bout de 2h20 en philo. Du coup, ça s'est bien passé, même si les sujets étaient compliqués, puisqu'avec cette année, on n'a pas vu toutes les notions à cause du Covid. On a vu très peu de notions et du coup, c'était compliqué de suivre les cours à distanciel, etc. Moi, je dirais 10. Au moins un petit 15. Moi, je suis responsable de mon avenir, parce que je vais faire tout ce que je veux dans la vie. En fait, on ne peut pas vraiment connaître son inconscience, parce qu'on ne sait pas vraiment ce qu'on pense au fond de nous-mêmes. Ouais, ça va, tranquille. Ça s'est bien passé. J'ai fait 8 pages. 8 pages, c'est énorme ! Bien révisé tout le week-end et tout. Et c'était bien, j'ai fait des fiches et tout, c'était super bien. On ne se prépare pas, on y va au talent. On ne va dire plus, on ne sait bien. C'est bon.